Bienvenue dans cette nouvelle conférence, bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. C'est donc la septième webconférence de l'année, c'est notre deuxième saison et nous sommes évidemment très heureux ici au laboratoire ActiNutrition de vous accueillir pour ce qui semble être un rendez-vous mensuel assez apprécié par la plupart d'entre vous. Donc aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, il nous intéresse tous, il vous concerne forcément à titre personnel. On va parler du vieillissement. D'après un sondage Ipsos de 2014, 70% des Français s'estiment à l'aise avec le fait de vieillir. Mais quand on précise la catégorie d'âge, on se rend compte que pour deux tiers des plus de 50 ans, la première source d'inquiétude liée au vieillissement, c'est la perte d'autonomie. Alors, est-ce qu'il existe des comportements sains et des bonnes habitudes à prendre pour bien vivre et rester autonome le plus longtemps possible ? Nous allons en parler avec nos conférences et bien-aimés que je vais vous présenter dans quelques instants, juste après une rapide présentation de l'équipe d'ActiNutrition. Alors l'équipe d'ActiNutrition, je vous la montre. J'ai fait des jolis dessins aujourd'hui. Donc, vous reconnaissez Louis, notre chef de produit. À côté, il y a Claire, diététicienne. Ensuite, il y a Sylvain qui est responsable client du service client. On a Lisa, notre deuxième diététicienne. Donc, Yann et Marie que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, dans l'ordre, le septième sur l'image, c'est Fabrice qui est donc directeur de la société. Et le huitième, c'est votre serviteur, un peu plus jeune sur la photo d'ailleurs. Vous ne m'en voudrez pas. Compte tenu du thème, il faut apprendre à bien vieillir. Donc, on continue. ActiNutrition, vous nous retrouvez sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Donc, c'est là que vous pouvez aller chercher toutes les vidéos que nous avons pu enregistrer par le passé. Mais aussi toutes les informations, les actualités qui sont relatives au laboratoire ActiNutrition, aux produits, aux événements que nous organisons, aux échanges qu'on peut mettre en place avec les clients, avec ceux qui suivent les programmes de phytothérapie. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à l'un de nos trois réseaux sociaux, ou même aux trois, je vous invite. Donc, si vous utilisez Instagram, Facebook, YouTube, rejoignez-nous. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Yann Rougier, qui est médecin spécialiste, chercheur en neurosciences et auteur de best-seller. Donc, bien connu, c'est un habitué de toutes nos diffusions mensuelles. Il est cofondateur de la fondation W Health. Il est créateur de la méthode Slim Data et de la méthode Delta Medicine. Évidemment, il est conférencier international. Et Marie Borel, qui nous fait donc le plaisir pour cette deuxième saison de nous rejoindre tous les mois aussi. Elle est les journalistes spécialisées dans la santé naturelle. Elle est auteure de très nombreux ouvrages sur la nutrition, la médecine douce, la santé. L'un des derniers dont nous avons eu l'occasion de parler la dernière fois, c'est le grand livre de la fibromyalgie que je vous montre. Et c'était d'ailleurs l'objet de notre dernière web conférence. Donc, on va les retrouver. Est-ce qu'ils sont là, nos amis ? Est-ce qu'ils sont là ? Philippe, bonjour et merci pour l'invitation. Ah, super. Je vois que tout le monde est là. L'équipe est enfin réunie. Donc, petite question d'usage. Est-ce que le sujet vous inspire ? Parce que je crois qu'on est tous concernés. En l'occurrence, on prend tous de l'âge. Et aujourd'hui, on va essayer d'expliquer comment bien se tirer d'affaires quand on prend de l'âge. Est-ce que ça vous inspire, docteur Rougier ? Alors, l'inspiration n'est pas exactement le mot. Je dirais que… Alors, je vais vous présenter mes excuses sur un point. J'ai un micro. Mon ordinateur m'indique que le micro est actuellement désactivé. Je vais immédiatement remédier à ça. Donc, je laisse répondre Marie en priorité. On t'entend bien. On t'entend bien. Mais oui, je ne vois pas comment on pourrait ne pas être intéressé par le vieillissement. Vu qu'avec notre faim inéluctable, c'est la chose dont nous soyons absolument sûrs, certains, tous, personne n'y échappe. La seule différence, c'est qu'on peut quand même vieillir plus ou moins vite et plus ou moins bien selon les comportements qu'on met en place, j'allais dire, le plus tôt possible. Parce qu'il ne vaut mieux pas attendre d'avoir 60 ans pour se dire, ah là là, ça commence à craindre. Là, il va falloir que je fasse quelque chose. Il vaut mieux s'y prendre un peu avant. Donc, est-ce que vous allez… Oui, excusez-moi. Est-ce que Marie, vous allez nous confier quelques petits secrets pour paraître un petit peu plus jeune ? Secrets, secrets, je ne sais pas. Mais peut-être quelques petites solutions, quelques petites idées à mettre en œuvre au quotidien. Après que Yann nous ait expliqué les mécanismes du vieillissement, ce qu'il fera sûrement beaucoup mieux que moi. Moi, j'aimerais bien qu'on commence par ça, si vous voulez bien, docteur, à savoir qu'est-ce qui se passe quand on vieillit au niveau des cellules, au niveau de l'organisme ? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Marie, le côté médical de la chose, je suis intéressé par tout ce qui peut toucher le vieillissement. Bien sûr, il y a le côté grand public, idyllique, quelque part, et esthétique. On a envie de garder l'image de soi-même et celle qu'on renvoie aux autres de façon optimale. Mais je pense que pour un médecin, pour un thérapeute, la fascination que peuvent exercer tous les processus de vieillissement sur la science, sur la recherche, et nous verrons tout à l'heure sur les neurosciences, c'est que quand on analyse finement ces processus de façon globale, eh bien, en réalité, on met également en place les clés essentielles de la prévention au niveau santé et certaines réponses de santé sur beaucoup de maladies chroniques. Donc, pour répondre maintenant à votre question, le vieillissement est un processus normal. Le vieillissement, c'est tout simplement une fonction d'usure que l'on peut estimer au niveau, je dirais, purement biométabolique. Il y a des gens qui ont d'autres hypothèses, mais vous savez que je reste toujours dans un juste milieu classique. Je dirais, idéalement, entre 110 et 120 ans. Donc, on est déjà à une espérance de vie, mesdames, vous êtes presque à 90 ans, donc dans les pays industrialisés. Donc, il n'y a aucune raison que l'hygiène, plus la nourriture, plus les belles choses dont on va parler dans pas très longtemps, permettent d'atteindre cet âge idéal. Il se passe quelque chose, c'est que dans toutes nos cellules, il y a une mission, que cette mission, la première mission d'une cellule, au départ de la vie, c'est de se multiplier, pour donner l'espace et l'ampleur de l'être humain. Donc, une cellule se multiplie, se multiplie, se multiplie, et sous l'influence de certains codages contenus dans le noyau, les gènes, et c'est maintenant les chromosomes, les chromosomes contenant les gènes, on sait qu'il y a un codage qui nous dit, telle cellule va faire la peau, telle cellule va faire le cœur, telle cellule va faire les organes. Et puis, au cours de la vie, nous l'avons précisé dans beaucoup de nos conférences filmées, tous nos tissus se régénèrent. Alors, à différentes vitesses, le tube digestif, c'est entre 12 et 35 jours, en fonction de la muqueuse, des cellules du foie, etc. Les yeux, c'est magique, c'est en une semaine, quasiment, toutes les cellules de nos yeux sont renouvelées, ce qui explique pourquoi la chirurgie oculaire est aussi magique. On vous opère les yeux, on enlève une cornée, on remet quelque chose, on fait des points au niveau suture, et tout ça, ça se dissout, dissout, et au bout même de 48 heures ou 3 jours, quasiment, on est guéri, entre guillemets. Donc, toutes nos cellules se renouvellent, certaines très rapidement, quelques heures, d'autres plus lentement, parfois, pour certaines, plus d'un mois. Mais tout cela, dans une vie, se renouvelle. Et au fur et à mesure que la cellule se réplique et de nouveau se multiplie, il y a, je dirais, un petit phénomène d'usure qui est géré par le bout de nos chromosomes, que l'on appelle les télomères, parce que lorsque l'on reproduit une cellule, elle est tellement complexe qu'il y a des petites erreurs. Et ces petites erreurs sont compensées, d'une façon ou d'une autre, par ces fameuses, ces bouts de chromosomes qui disent, « Oh, il manque ça, il manque ça ». On peut estimer ça, on peut comparer ça à un magasin de pièces détachées quand on a acheté une voiture neuve. On peut avoir un petit souci avec le refroidissement, la commande d'essuie-glaces, le démarreur, et bien le magasin de pièces détachées a de quoi nous remettre la voiture parfaitement neuve pour des petits détails. Et ces télomères, régénérés et baignants, entre guillemets, dans une substance de télomérase, un mot qui devient de plus en plus connu maintenant, au fur et à mesure que les cellules se multiplient et se renouvellent, et bien il y a un petit phénomène d'usure. Donc, je dirais qu'en priorité de tout, le grand centrage de toute la recherche pour, à mon avis, les 30 ans à venir, et cela a commencé il y a déjà 10 ans, et bien cela va être centré par la recherche sur la télomérase et les télomères. Qu'est-ce qui va nous permettre de garder une longueur adaptée de nos télomères et de régénérer nos télomères par la télomérase ? On peut alors comparer cela à une voiture neuve, nos cellules, il y a un peu d'usure, on a besoin de pièces détachées, la télomérase, pardon, les télomères. Et ensuite, le magasin de pièces détachées est de temps en temps réapprovisionné par la maison mère, la télomérase. Donc, on a ces trois phénomènes, cela centre toute la recherche anti-âge à l'heure actuelle, et je parle de recherche scientifique sérieuse, pas de personnes qui vous disent telle plante ou telle ceci, telle cela, c'est bon depuis de nombreuses générations, le ginseng, c'est bon pour la télomérase. C'est absolument faux. Il faut qu'il y ait un vrai métabolisme prouvé, et pour l'instant, il y a très, très peu de substances qui peuvent prétendre à ça. Il y a une petite piste actuellement explorée par rapport à une plante dont on reparlera, qui est l'astragale. Pour tout le reste, et c'est le message que je vais diffuser pendant toute cette conférence filmée, puisque vous m'avez invité, c'est que, et ça c'est très, très important pour tous les gens qui nous écoutent, quand on naît du verbe naître, sauf graves maladies génétiques de naissance congénitale, je parle des gens qui naissent en bonne santé, eh bien, on a un codage qui va nous permettre de nous développer comme êtres humains, mais également inclus dans notre code génétique des, excusez-moi l'expression, des faiblesses léguées par nos parents, nos grands-parents. Donc, quelque chose qui est effectivement génétique. Et on s'est dit, pendant très longtemps, presque deux siècles, on s'est dit, enfin un siècle et demi, puisque ça correspond à une découverte, on s'est dit, eh bien, ce qui est dans nos gènes, c'est écrit, on ne peut pas y échapper. Et c'est pour ça qu'on a tant propulsé la recherche, faire le codage et le décodage génétiques, pour justement essayer de comprendre et de compenser et d'anticiper. Et puis, très récemment, suite à des recherches comparatives sur des familles de vrais jumeaux, donc avec deux personnes qui sont identiques génétiquement, mais qui n'ont pas été élevées, il y en a très peu, mais par les hasards de la vie dans les mêmes familles, on s'aperçoit que les gènes identiques, lorsque l'éducation, la nourriture, l'ambiance émotionnelle, l'ambiance familiale, l'ambiance de stress au niveau du travail, tout ça, ce n'est pas le même, eh bien, ces personnes ne développent absolument pas les mêmes maladies, au même moment. Et là, tout a été remis en question, et on parle d'une phrase bêtement et célèbre, c'est que l'épigénétique, ce qu'il y a autour de la génétique, l'épigénétique est plus forte, on va dire au moins équivalente, à la génétique, plus forte que la génétique. C'est-à-dire que quel que soit votre potentiel génétique, avec des faiblesses, des tards quelque part, eh bien, en remettant un espace d'équilibre à travers des conseils qu'on peut donner aujourd'hui, des livres magnifiques qui existent sur le sujet, on peut, d'un côté, faire taire notre code génétique sur l'expression de maladie, et de l'autre côté, le soutenir dans tout ce qui peut représenter la santé et la prévention. Donc, c'est un message très, très, très important, quel que soit votre âge, même si Marie a souligné que au plus tôt est le mieux, mais je pense que je conseille avec la même motivation quelqu'un qui a 80 ans et qui va changer un peu son alimentation au niveau de l'équilibre à six bases, mieux respirer et travailler sur son stress, eh bien, visiblement, il va puissamment freiner ces processus de vieillissement, il ne pourra jamais les inverser, c'est la loi du monde, mais le but de toute cette conférence, c'est de donner des atouts pour ne pas survieillir, pour ne pas vieillir plus vite que prévu, et même si l'espérance de vie est à 85, voire 90 ans, si à partir de 60 ans, on est malade, ce n'est plus de la vie, c'est de la survie. En conclusion, l'idée, c'est que le XXe siècle a ajouté des années à la vie, l'espérance de vie a quasiment doublé, le but de cette petite conférence filmée, c'est de vous donner des solutions et des pistes pour ajouter de la vie à vos années. Très bien, et donc, comme d'habitude, on sous-entend un petit peu l'importance que peuvent jouer les neurosciences pour finalement ralentir le processus de vieillissement, est-ce qu'on peut mettre en place un type particulier de routine au quotidien pour essayer de ralentir vraiment ce processus ? Et quand je parle de routine, je parle de l'utilisation d'outils, par exemple. Je laisserai répondre Marie parce que là-dessus, j'ai toujours eu ce grand respect, ce grand plaisir de collaboration avec elle parce qu'au-delà des théories, elle est infiniment pratique et elle a consacré toute sa vie à la santé, à transmettre les conseils de santé et ça, je trouve que c'est aussi important que la recherche elle-même parce qu'avoir des outils et si ces outils ne sont pas portés à la connaissance du grand public, c'est la même chose que de ne pas les avoir. Par contre, je soulignerai en introduction de cette deuxième partie, Philippe, vous avez très aimablement souligné que tous les processus de vieillissement, nous pouvons avoir un centrage et un intérêt par rapport à ces fameuses neurosciences. Les neurosciences ne vont pas amener des outils magiques et nouveaux. Ce qui est magique, toujours magique pour l'instant avec les neurosciences parce que c'est assez récent, je dirais que ça fait 40 ans que je suis dans cet espace et depuis 10 ans, il y a un véritable intérêt du public et justement de la science fondamentale. c'est que les neurosciences proposent directement une vision globale de l'être humain. On l'a déjà expliqué de très nombreuses fois, c'est-à-dire qu'on repositionne l'être humain sur ses cinq énergies fondamentales de vie. Vous les connaissez certainement maintenant, tout ce qui est vivant et humain sur la planète Terre respire, se nourrit, se protège, la multiplication cellulaire, pense et ressent des émotions. En prenant ces cinq facteurs qui sont les cinq facteurs du vivant, on va pouvoir analyser les processus de vieillissement et on va pouvoir mener une véritable enquête. Je dirais que c'est une enquête de neurosciences où, quel que soit le processus pathologique, quel que soit aujourd'hui le processus naturel, le vieillissement, on se dit juste voilà, il se passe ça dans mon corps, qu'est-ce qui se passe au niveau de la respiration, de ma nutrition, de ma protection, de mes pensées, de mon stress, pardon, et de mes émotions et c'est très intéressant de pouvoir le décoder parce que par exemple pour le vieillissement, on va se dire comment je dois manger pour moins vieillir, quels sont les aliments qui font moins vieillir ou qui protègent le corps comme les antioxydants, tout ça, comment je, est-ce qu'il y a des plantes qui font moins vieillir, le bite du giletane et de mortalité, pardon. Et donc, on va chercher des solutions symptomatiques, c'est déjà, il y en a et on va en parler tout à l'heure, mais les cinq facteurs nous vivants nous ouvrent une nouvelle porte où lorsqu'on a ouvert les verrous de cette porte, on peut rentrer dans un nouvel espace de vie et c'est pour ça aussi que je peux rebondir avec, je dirais, une grande fierté sur les neurosciences, pour l'instant, la recherche actuelle nous dit et nous démontre que la seule action prouvée sur la longueur de nos télomères, plus ils sont grands, mieux le chromosome se porte, plus le magasin de pièces détachées pour ma voiture a de référence, mieux je peux réparer ma voiture. Donc, des longs télomères et la présence de télomérase régénératrice. Le seul processus actuellement, c'est la protection contre le stress. Le stress accélère de façon incroyable le raccourcissement des télomères et la diminution de la télomérase. Ça, c'est prouvé. Donc, premier acte anti-vieillissement, assez bizarrement. Ce n'est pas une tisane magique, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une source d'immortalité, c'est juste madame, mademoiselle, monsieur, gérez mieux au quotidien votre stress parce qu'au niveau des hormones, c'est adrénaline, cortisol, c'est plus d'acidité dans votre corps puisque le métabolisme adrénalytique est acide et c'est donc tout un déséquilibre autour de votre système orto- et parasympathique au niveau nerveux, affaiblissement du système immunitaire, dérèglement du système hormonal. Je grossis, bien entendu. Premier acte au niveau de ma vision neurosciences, le plus, le plus, je dirais, efficace au bout de très peu de temps, une quinzaine de jours, c'est vraiment une petite routine de simple respiration pour casser le stress et le lien est maintenant établi avec vos conférences et toutes les personnes qui nous regardent peuvent vraiment aller très rapidement dessus, une respiration et une petite visualisation pour équilibrer les émotions dont nous avons déjà parlé. Je pense que c'est important pour toutes les personnes qui nous écoutent de comprendre qu'une des choses qui accélère le plus massivement les processus de vieillissement, c'est notre rythme de vie et notre plus ou moins grande résistance au stress et également le poids plus ou moins important de stress que nous avons. C'est fondamental avant d'aller chercher les tisanes et les pilules miracles. Mais les deux vont être très utiles et pour les pilules très prometteuses et les plantes, je donne la parole à Marie. On va donner la parole à Marie. C'est très intéressant mais je vois qu'il y a des gens qui ont du mal à nous suivre dans la discussion. Donc, on va en profiter avec Marie pour peut-être rentrer un petit peu plus dans le pratique, dans le concret. Alors, je dirais avant tout que bien vieillir, c'est un art de vivre. Ce n'est pas la recherche d'une plante magique, d'une pilule magique. c'est un art de vivre au quotidien. Comme disait Yann tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement de rajouter des années à la vie, mais de rajouter de la vie aux années. L'idée, c'est de bien vivre, de vivre plus longtemps, mais de vivre plus longtemps en forme physique et psychique et psycho-émotionnelle et de conserver la curiosité, de conserver le goût de la vie. On connaît tous de ces vieillards qui ont dépassé 90 ans, qui sont toujours pétillants et qui ont l'air d'une grande jeunesse intérieure. Je pense aux photos de Picasso, par exemple, peu de temps avant qu'il meure, où il avait ce regard toujours brillant ou à Stéphane Essel qui avait passé 90 ans, qui était toujours aussi pétillant sur les plateaux. Et à côté de ça, on connaît tous des gens de 60, 70 ans qui ont rétréci leur espace de vie, qui s'intéressent à de moins en moins de choses et qui, du coup, ont l'air quasiment plus vieux que les précédents. Donc, c'est important, je pense, de considérer tout le travail qu'on va pouvoir faire sur son propre vieillissement comme un art de vivre au quotidien qui va impliquer des attitudes alimentaires, des attitudes physiques, mais aussi des attitudes face à la vie et l'anti-stress en fait partie. C'est sûr que quand on est extrêmement tendu, très stressé, sous pression, on a moins d'énergie psychique disponible pour pratiquer des activités, pour jouer avec ses petits-enfants, pour faire rentrer du vivant, de la gaieté, de la joie dans sa vie quotidienne. C'est tout ça, bien vieillir. Yann a parlé de l'importance extrême du stress, c'est vrai. Il y a un autre domaine qui est extrêmement important, c'est l'alimentation. On en parle très souvent parce que Yann a parlé des radicaux libres, par exemple, sur lesquels on a dit beaucoup de bêtises, mais on commence à bien cerner maintenant. ce sont des accélérateurs du vieillissement qui sont des produits naturels de notre métabolisme qui, lorsqu'ils sont présents en trop grande quantité, je schématise, accélèrent le vieillissement cellulaire. Or, il se trouve que notre vie quotidienne, la manière dont on mange la pollution alimentaire, la pollution aérienne et le stress, toujours lui, augmente la production de radicaux libres. On a, notre corps a des paravents pour se protéger, mais ces paravents, pour fonctionner, ils ont besoin d'un certain nombre de nutriments très simples, certaines vitamines, certains minéraux, certains antioxydants qui portent bien leur nom comme les anthocyanes, comme les polyphénols, etc. Et tout ça, on le trouve dans les aliments et principalement dans les fruits et légumes. Donc, on en revient à cette règle alimentaire extrêmement simple qui est toujours la même, augmenter la consommation de fruits et légumes frais dans l'alimentation. Parce qu'en faisant ça, simplement, en variant les couleurs des végétaux qu'on consomme, on va être sûr d'élargir l'apport en substances indispensables. La nature est très bien faite. Le bêta-carotène, il est dans les aliments de couleur orange et les carottes, le melon, la mangue. Le lycopène, il est dans les aliments de couleur rouge, les tomates, la pastèque, les anthocyanes, elles sont dans les fruits, les baies noires ou violettes. Donc, en variant la couleur des aliments qu'on consomme, on va être sûr de varier les apports en substances essentielles et en antioxydants. C'est vraiment simple que je trouve ça quasiment magique. Et ça, pour moi, c'est quand même le deuxième axe. Il y a le stress et il y a l'alimentation qui sont, je pense, les deux axes majeurs et qui sont faciles à intégrer au quotidien. C'est ça qui est important que prendre l'habitude de pratiquer deux, trois petits exercices respiratoires dans la journée, de manger davantage de fruits et légumes, prendre l'habitude de grignoter quelques noix, quelques noix du Brésil, quelques fruits secs, oléagineux, comme ça, parce que c'est une source importante de magnésium et de vitamines E qui sont eux aussi protecteurs. Un mot sur le magnésium, d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, Yann, mais j'ai vu passer une info disant que la télomérase, pour être produite correctement, donc cette enzyme qui protège les télomères, a besoin d'un statut suffisant au magnésium. Donc, le fait de manger suffisamment de magnésium, et nous sommes presque tous carencés, donc un petit coup de pouce là-dessus ne fait pas de mal, serait un des éléments qui favorisent une bonne production de télomérase. Philippe, M. Rougier. Merci beaucoup, Marie, et si je peux me permettre, Philippe, je pense que de mon côté, je vais faire deux choses, passer immédiatement, si tu le veux bien, si vous le voulez bien, à des exemples pratiques pour deux raisons. Un, me faire pardonner peut-être mon envolée scientifique, parce que je baigne dedans et je travaille depuis 30 ans là-dedans, et que ces mots ont pour moi une signification peut-être un peu trop banale, donc je présente mes excuses aux personnes que j'ai bombardées de télomères et de télomérase, je peux simplifier tout ce que je viens de dire en disant, la recherche trouve qu'un des facteurs le plus puissant d'accélération du vieillissement, c'est le stress. Donc, on va vous donner des petits outils pour mieux casser le stress. Marie vient de dire qu'un des meilleurs moyens également pour limiter l'accélération des processus, c'est la nutrition. Alors, je propose que maintenant pour me faire pardonner mon envolée lyrique de début de réunion, parce que je voulais vous donner vraiment cette vision globale et qu'on ne se trompe pas de cible, je propose maintenant que je change d'hémisphère dans mon cerveau et que je donne que des techniques pratiques avec, peut-être si Philippe vous l'acceptez, on terminera par la respiration encore une fois parce qu'elle dure plus une minute, la plus efficace pour casser le stress, on peut le faire 3-4 fois par jour et là, on peut faire peut-être du pratique immédiatement si Marie, elle le complétera d'ailleurs, elle le veut bien, je propose quels sont les meilleurs micronutriments, compléments alimentaires pour retarder les processus de vieillissement. Est-ce que ça vous semble un sujet pratique valable ? Ça nous semble être un sujet qui va intéresser absolument tout le monde. C'est parfait. C'est extrêmement simple, ça se note en quasiment 5 points. Fondamentalement, Marie vient d'annoncer quelque chose de très bien. On vieillit d'autant plus vite que notre système nerveux est fatigué. Donc, priorité à la nutrition du système nerveux. Oméga 3, magnésium, vitamine B. Je recommence. On va commencer par le magnésium. Le magnésium, la règle absolue, changer d'apport magnésien, c'est-à-dire ne restez pas que dans du citrate ou dans du bisglycinate ou dans de l'oxyde de magnésium ou dans du magnésium marin, même s'il a très bonne réputation parce qu'il est entre guillemets plus naturel. Variez chaque mois vos apports en magnésium. Prenez toujours les compléments alimentaires de recharge au milieu des repas. Alors, je répète, recharge en magnésium, très simple. Recharge en vitamine du groupe B parce que ça nourrit le système nerveux et ça permet une bonne digestion métabolisme des glucides et le cerveau a une meilleure glycémie bien réglée. Vous prenez des choses qui s'appellent par exemple complexe B, ça existe dans toutes les marques et je redis au passage, choisissez si vous le pouvez, des marques françaises ou des marques européennes ou des marques américaines très connues depuis plusieurs dizaines d'années et évitez les sites asiatiques, non pas parce que nos amis asiatiques ont une moins bonne formule que nous mais parce que pour l'instant, la législation est moins vigilante, il existe beaucoup de contrefaçons avec au minimum rien dedans et malheureusement parfois des substances toxiques. Donc voilà, je ne le répéterai pas. Magnésium, vitamine du groupe B, les oméga-3, ça c'est vraiment, ces choses-là vont ensemble. Ensuite, un tout petit peu de coenzyme Q10 parce que ça redonne, je dirais, un élan au niveau des mitochondries, enfin de tout ce qui nous génère de l'énergie à l'intérieur de nos cellules et un conseil extrêmement simple et tellement pratique qu'il vaut très peu cher dans n'importe quelle grande surface, vous achetez de la lécithine de soja. Une cuillère à café dans un peu de compote ou de yaourt chaque jour, ça va nourrir les protections de vos neurones, ce qu'on appelle la myéline et c'est comme un faisceau de câbles électriques. Si les faisceaux de câbles, il y a beaucoup de câbles au milieu et que leur protection est un peu vieille ou qu'elle commence un tout petit peu à se craqueler, il peut y avoir des courts-circuits. Là, vous refaites cette gaine de myéline pour vos neurones. Donc, voilà déjà un conseil ultra simple et qui fonctionne parfaitement bien même si vous n'êtes pas encore extrêmement équilibré au niveau alimentaire. Comme l'a dit Marie, on trouve les antioxydants, les ceci en variant son alimentation mais avant même de pouvoir la varier, prenons certaines choses essentielles au milieu des repas. Est-ce que cette introduction en micronutriments répond à vos attentes, Philippe ? Je crois que c'est particulièrement concret. On a la liste complète, en tout cas pas complète, mais la liste des fondamentaux en fait. Voilà. Ensuite, je peux compléter avec un tout petit peu de plantes et Marie là-dessus ira un petit peu plus loin. Quelque chose de très simple, quelque chose qui fait vieillir, qui est à cheval entre la micronutrition et la nutrition, c'est tout ce qui est, et Marie l'a évoqué tout à l'heure, l'acidification du corps. Toutes les personnes civilisées du 21e siècle sont légèrement trop acides parce qu'on mange souvent trop protéinés, trop gras et trop sucrés. Pour plein de raisons, je n'expliquerai pas au niveau technique parce que j'ai compris que les gens veulent du pratique et c'est ce qu'ils attendent qui est important et pas ce que je veux moi exprimer. Donc, il faut essayer d'équilibrer cet excès d'acidité du corps. Pour ça, il existe des plantes merveilleuses en premier lieu et dans certaines campagnes allemandes, on l'appelle justement la plante, entre guillemets, de longue vie. Ce n'est pas du tout l'équivalent de la Ginzen, c'est tout simplement le fenouil. Ça a été très en vogue depuis le Moyen-Âge en Allemagne, ça reste dans toutes les cliniques de santé allemandes, même où il y a des jeûnes ou des choses comme ça, des sessions de jeûnes. Et le fenouil a une propriété, il rend la digestion, il harmonise la digestion en étant moins acide et il apporte beaucoup d'éléments basifiants dans tout ce qui est digestion et tissulaire. Donc, le fenouil, l'ortie, là de nouveau, je vous fais quelque chose de très pratique, le fenouil, l'ortie, la plante qui s'appelle Achillée, qui peut s'écrire Achillée, ça s'écrit Achillée et E à la fin, le souci, on en a tous beaucoup, mais voilà, c'est plus connu sous le nom de Calendula, si ça intéresse, mais tout le monde l'appelle du souci. comme des cheveux d'ange jaune, c'est un réparateur puissant de tissus et également une plante, je dirais, intéressante, c'est la camomille et notamment la camomille allemande appelée matricaire. Avec ses compléments alimentaires précités, ces quelques plantes que vous pouvez prendre tranquillement, petite infusion, une petite pincée de chaque, chaque jour, de l'eau bouillante dessus, trois minutes d'infusion et vous en prenez deux tasses par jour en petite gorgée, vous avez déjà un mini programme anti-âge de qualité. Super. Très intéressant. Je reviendrai volontiers sur un point, c'est que tout ce que donnent Yann, ce ne sont pas des recettes qui sont susceptibles d'avoir une efficacité et de donner des résultats si on fait un coup ceci, un coup cela. Encore une fois, c'est dans une synergie. Je disais tout à l'heure, bien vieillir, c'est un art de vivre. C'est chacune, chacun de ces gestes prend sa place dans une approche globale, c'est-à-dire l'acidification dont parlait Yann. On sait qu'on est tous un peu trop acides. On sait que le stress rend notre organisme plus acide et on sait que l'acidité favorise un vieillissement plus rapide et combattre cette acidité, équilibrer notre équilibre acide-base, c'est le fruit de l'alimentation quotidienne parce que c'est dans un grand nombre de végétaux qu'on va trouver les minéraux qui sont basifiants et qui vont contribuer à s'opposer aux substances acidifiantes. C'est la respiration parce qu'une respiration calme, ample, avec un souffle suffisamment long, ça permet d'évacuer davantage de gaz carbonique qui est acidifiant. C'est aussi les plantes dont vient de parler Yann. Donc, on est toujours dans cette approche globale, dans ces petits gestes quotidiens qu'il faut intégrer et toujours mettre en place ensemble pour avoir une vraie efficacité. Bien compris. Si je peux me permettre la question qui me semble assez naturelle après avoir écouté cet exposé, c'est qu'est-ce qu'on devrait éviter de manger parce que justement ça a tendance à nous acidifier l'organisme. Alors, là on va parler maintenant de l'anti-vieillissement par omission, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de magique, mais si on enlève les substances pro-vieillissement, eh bien on va vieillir de façon plus agréable et avec une meilleure prévention. Par définition, va nous faire vieillir plus vite au niveau même purement des aliments. Toutes les carences, plus nous mangeons de façon industrialisée, rapide, bâclée, avec des aliments de pauvre qualité, avec beaucoup d'additifs, de conservateurs, etc. Je ne parle pas de se passer à tout bio. Ça c'est l'idéal parce qu'évidemment on ne se pollue pas. Je parle de personnes normales qui peuvent faire des courses normalement chez leurs commerçants de quartier ou dans le supermarché. À éviter prioritairement, prioritairement. Alors là de nouveau, Philippe, je me suis entraîné, j'ai fait des petits post-it pour me faire pardonner par les deux personnes de début de cette conférence où je me suis envolé. Je ne vais plus donner que des choses pratiques maintenant. À éviter en priorité les fritures. Alors les frites, ça peut être excellent, si c'est bien essuyé et si l'huile de friture n'a pas déjà trois ou quatre jours voire trois ou quatre semaines de friture différente. Mais tout ce qui est friture va accélérer les processus de vieillissement. Donc le frit, on peut en prendre bien entendu, mais de façon modérée. Donc la friture augmente les radicaux libres dans notre corps et augmente certains processus dont je tairai le nom scientifique qui accélère le raccourcissement des télomères. Maintenant, même les personnes qui n'aiment pas ce mot ont compris qu'avoir de grands télomères, c'est une grande protection pour nos cellules et donc plus ils seront longs, mieux on se porte. Eh bien, les fritures, cela n'est pas du tout valable. Ensuite, une deuxième règle très simple. Quand j'ai mangé des féculents au repas, purée de pommes de terre, plat de pâtes, pizza, je ne termine jamais mon repas par un dessert sucré parce que sucre lent et sucre rapide, ça donne une fermentation et avec les protéines, ça donne ce qu'on appelle, on oublie le mot, des glycations, mais ça donne un processus qui va accélérer tous les phénomènes de vieillissement. Encore deux questions, deux points pratiques. « Mieux je mâche, moins je vieillis. » C'est une phrase un peu à l'emporte-pièce. Je veux exprimer par là le fait que plus je mâche, plus je réduis ma nourriture en petits morceaux et plus mes enzymes stomacales et digestifs peuvent les attaquer. Et quelque chose qui va, je pense, vous parler, lorsque je, simplement, on va dire que je mâche assez vite, de temps en temps, on va dire que je prends, je garde une bouchée 5 secondes. Si je passe à 10 secondes, donc je double mon temps sans que ça soit abominable, on a expérimenté qu'en doublant le temps de mastication sur une base de mastication rapide, on multiplie quasiment par 10 l'efficacité des enzymes digestives. Je vous expliquerai ça, c'est une question de fractale dans les aliments, ça veut dire qu'on augmente en mâchant les possibilités de contact des aliments avec les enzymes digestives. Donc, bien mâcher, c'est bien vieillir. C'est très simple, ça a comme règle. Et ensuite, quand on mâche, on imprègne l'aliment avec plus de salive et la salive est profondément basifiante et profondément digestive. Donc, on gagne sur tous les tableaux. Dernier point dont vous avez retenu, quand on a des féculents, on ne termine pas par un dessert, par quelque chose de sucré, je rajoute même des fruits. Donc, quand vous prenez des pâtes bolognaises, c'est un plat très complet, mais à la fin, vous ne pouvez pas avoir une tarte ou de quoi que ce soit ou quelque chose de sucré ou même des fruits. Ou même des fruits. Et ensuite, même des fruits. Quand vous mangez des protéines, ce qu'on appelle les protéines denses, c'est-à-dire de la viande et les volailles et même des oeufs, des protéines denses, eh bien, on ne mange pas au même repas dès l'étage, je dirais, fermenté, comme des tomes ou des fromages fermentés ou affinés. La viande, la charcuterie encore plus et les fromages affinés font ce qu'on appelle une digestion acidifiante par compétition. Même si les protéines sont assimilables quasiment identiquement, il y a une surcharge protéique. et n'oubliez jamais que les protéines, ce sont des acides aminés, acides aminés. Donc, ça va profondément vous acidifier. Avec ces quelques règles pratiques, de nouveau, vous avez un petit programme qui s'enrichit au niveau de l'anti-âge. Une dernière précision et elle va sembler assez banale, mais elle est fantastique. Toutes les personnes auxquelles j'ai donné ce petit outil m'ont dit c'est tellement simple et tout a changé dans ma digestion et dans ma gestion des aliments. Lorsque vous mangez, pensez régulièrement toutes les 4 ou 5 bouchées à vous redresser un tout petit peu d'abord parce que ça, je dirais, excusez-moi l'expression, ça aère l'estomac. Si on est un peu comme ça ou un peu comme ça, ça aère l'estomac et prenez juste une grande, vous posez la fourchette, vous prenez une grande inspiration et en soufflant, vous détendez tout le ventre et toute la zone de l'estomac. Pourquoi ? Parce que j'amplifie mon oxygénation cellulaire, même une fois comme ça, ça fait une dizaine de fois dans le repas et mes aliments par l'apport de cet oxygène vont être mieux métabolisés. C'est une règle ultra simple et de nouveau, vous venez d'enrichir votre petit programme pratique anti-âge. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est servi. On a beaucoup d'outils, beaucoup de trucs pratiques en fait, même dans la combinaison des aliments que vous avez suggérés. Je vous en remercie et moi, je vous propose de passer tout de suite à notre séquence Vrai-Faux. Qu'en penses-tu, Louis ? Je voulais rajouter une petite chose si c'est possible. Alors, vous rajoutez une dernière chose ma chère Marie et on passe à la séquence Vrai-Faux avec vous. On parle d'alimentation, de la manière de manger, de manger des fruits et légumes frais, etc. Quand on est une femme, plutôt une femme, on fait les courses, il y a les enfants qui travaillent, etc. Il y a des jours où on n'a pas le temps. Alors, ces jours-là, au lieu de manger, d'acheter des plats tout près, des plats sous vide par exemple, qui sont généralement très déséquilibrés, bourrés de sucre, de mauvais acides gras, d'additifs et de conservateurs, il vaut mieux se tourner vers les aliments surgelés nature. On trouve aujourd'hui des surgelés, des légumes notamment, surgelés nature, déjà épluchés, lavés, découpés, qui sont très rapides à cuisiner parce qu'on économise tout ce temps de préparation. On trouve même des potages non assaisonnés qui sont juste des légumes cuits, mixés. Et ce type de produit facilite la vie, permet de préparer un repas en 10 minutes en rentrant à la maison et de ne plus avoir recours à ces aliments industrialisés tout préparés qui sont les plus néfastes pour la santé et pour le vieillissement. Est-ce que j'ai droit à une dernière précision, Philippe, moi aussi ? Est-ce que j'ai droit à un mini temps de parole en plus ? Vraiment parce que je vous aime bien. Mais je m'efforce à être rapide, c'est du pratique. Je serais désolé d'aborder les questions en ne rajoutant pas on vient de faire un petit programme pratique anti-âge pour me faire pardonner et de toute façon c'est ce que j'aurais donné mais je voudrais le compléter puisque vous vous souvenez qu'il y a les 5 facteurs du vivant. Donc, au niveau anti-âge on a fait une très belle conférence filmée sur le détox. Je rappelle que si on le peut à chaque changement de saison essentiellement printemps, automne, 10 jours avant, 10 jours après, une petite cure détox avec quelques produits, quelques plantes qu'on connaît, quelques tisanes, c'est vraiment merveilleux et ça reste un acte anti-âge tout à fait valable. Ensuite, au niveau du corps, des douleurs chroniques, du vieillissement articulaire, la marche, je sais que parfois je m'entête au niveau activité physique. Si vous êtes sportif, magnifique. Pour les 80% des personnes après 65 ans qui ne le sont pas et je précise que toute l'émission que nous sommes en train d'enregistrer a un intérêt à partir quasiment de 25 ans. On ne s'en soucie pas, mais on va dire de 30 parce que vraiment, bien vieillir, ça se prépare. Et je rajoute que même si on n'a pas préparé tout ça, on peut toujours inverser, je dirais, la vapeur de ce qui nous fait survieillir à n'importe quel âge. Donc, au niveau de l'activité physique, la marche est vraiment l'activité physique royale. Marcher 15 minutes en allure normale, 15 minutes en allure vraiment forcée et de nouveau 15 minutes en allure normale. Si on est un peu fatigué, on fractionne en deux temps, on fait par exemple 7, 7, 7 et une deuxième fois dans la journée, 7, 7, 7. Et on balance bien les bras ou on fait une marche nordique avec bâton, c'est absolument parfait. et si on le peut, on cale sa respiration sur les pas en se rappelant une grande règle. J'inspire un nombre de fois qui est égal à la moitié de mon expiration. Si j'inspire sur trois pas, j'expire sur 6. Si j'inspire sur deux pas, j'expire sur 4 ou 5, mais bon, toujours plus, au minimum le double. Donc, marche, juste après, si c'est possible, dans votre espace. L'aquagym est superbe. Pour ceux qui ont encore plus de chances, un sport roi, altitude modérée, entre 800 et, je dirais, 1400 mètres. Le ski nordique alternatif, je ne parle pas du skating, du biathlon, des champions et des magnifiques médailles d'or. Je parle vraiment du ski dans des dans des magnifiques endroits en France trop rarement visités, les Vosges, le Jura et le Massif Central. C'est un sport roi qui étire tout le corps puisque c'est en alternatif. Ces trois sports sont fondamentalement anti-âge. Donc, le sport, ça s'est fait et je termine sur un dernier point. L'âge, bien vieillir, c'est aussi vieillir en conscience, ce qui préserve et anticipe tout ce spectre de... Vraiment, ça fait peur à tout le monde, ces mots Alzheimer, démence, etc. à ce niveau-là, c'est deux choses. C'est le neurone, vos cellules nerveuses en tant que telles et ce qu'il y a autour. Ce qu'il y a autour, ce sont des petits vaisseaux des artères. Prenez soin de ça et ça, vous en prenez soin facilement avec l'activité physique et une nutrition non acide. Ça, c'est fait. Donc, marché et nutrition non acide. et la cellule nerveuse en tant que telle, c'est ultra simple. Il y a trois règles. Si vous les appliquez, vous mourrez centenaire en participant à l'émission des chiffres et des lettres. La première règle, c'est très importante de voir régulièrement, deux ou trois fois par semaine, des groupes d'amis avec des thèmes de discussion. Pas seulement regarder la télévision ou un match de foot, ce qui est très bien aussi. Un sport incroyable est par exemple la pétanque qui a une image parfois très old school. Vous bougez, vous vous accroupissez, vous parlez et pendant la pétanque, on parle de choses et d'autres. C'est magnifique, même si l'image est un peu, comme je disais, old school. Très important. Efforcez-vous en fonction de votre motivation ou un petit sudoku, même un niveau débutant ou niveau 2. Je ne vous demande pas, je sais qu'il y en a qui sont professionnels ou au niveau infernal, je ne sais plus ce qu'ils disent, mais des choses simples. Juste la gymnastique. Si vous n'aimez pas le sudoku, des mots croisés, des mots fléchés, des mots tout ce que vous voulez, un par jour, vous y consacrez un quart d'heure. Avec ça, fantastique. Et pour terminer, ayez vous-même un thème qui peut être de style, je ne sais pas, jardinage, parce que vous êtes passionné par les plantes, un thème personnel que vous partagez avec d'autres personnes et que vous enrichissez d'année en année. à 80 ans, débutez le piano. Vraiment, à 80 ans, débutez le chinois. Vous allez galérer comme des fous, mais cette galère vous laissera souriant, heureux et avec une grande d'Angélie. Merci beaucoup. Ça, c'est... C'est pratique. Effectivement, on donne dans le gros conseil pratique aujourd'hui. C'est merveilleux. On va passer tout de suite, si vous le voulez bien, avec Louis au vrai ou faux. On va prendre que trois questions pour se laisser le temps de répondre aux questions des personnes qui nous font l'amabilité de nous suivre aujourd'hui. C'est l'heure du vrai ou faux. Alors, premier, donc c'est des réponses bien sûr rapides, moins d'une minute pour savoir... Voilà. Une mauvaise circulation favorise l'apparition des rides. Vrai ou faux ? Vrai. Parfait, ça. Pourquoi ? On peut dire qu'il s'en fait mais un peu rapide. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de cosmétique. C'est vrai qu'on a parlé du phénomène du vieillissement en général. Et que très souvent, les gens abordent cette problématique à travers les premiers signes de vieillissement sur le visage. Mais d'une part, quand ça apparaît sur le visage, l'affaissement, les rides, etc., c'est que c'est pareil à l'intérieur du corps. C'est un peu schématique ce que je dis, mais c'est quand même révélateur de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc, on ne peut pas se séparer les deux. Et au niveau des rides, il n'y a pas vraiment de méthode miracle. Il y a beaucoup d'injustice. Il y a des gens qui rident beaucoup plus vite que d'autres. Et puis, les rides, c'est aussi charmant quand elles sont remplies d'expressions. Il y a des rides, il y a des gens très ridés qui sont rieurs et qui ont un visage rempli de joie. et du coup, les rides, elles sont belles. Donc, il faut arrêter de focaliser sur les rides. Cependant, au niveau du visage, il y a pour moi un produit magique en termes d'entretien de la peau pour le vieillissement. C'est l'huile essentielle de bois de rose. Elle permet de raffermir la peau et elle est extrêmement efficace pour éviter l'apparition des taches qui apparaissent sur la peau avec l'âge parce que les cellules responsables de la coloration de la peau se rassemblent et du coup, on a des taches brunes et ça permet de les éliminer quand elles ne sont pas là depuis très très longtemps. De l'huile essentielle de bois de rose, on peut la mettre pure sur la peau, une petite goutte sur le bout du doigt de chaque doigt qu'on passe le soir sur le visage. C'est très simple et c'est extrêmement efficace parce que les grandes propositions sont extrêmement onéreuses des laboratoires qui proposent des miracles, etc. Oui, il y a des choses efficaces mais il n'y a pas de miracle. Bien compris, bien entendu. Validé. On passe à la question 2 ? Voilà, prochaine affirmation qui je pense va intéresser beaucoup de monde dans le chat puisqu'il y a eu des questions là-dessus. « Un sommeil de qualité ralentit les signes du temps ». Totalement vrai. Le sommeil qui se dérègle peut être lié à plein de choses et pas du tout forcément pathologique. Certaines femmes à la ménopause perdent un petit peu le rythme de sommeil. Certains hommes, au moment de phase de création de vie, de stress, quand ils installent leur situation, les dames, pareil, bien entendu. L'homme porte l'image symbolique du père de famille, c'est lui qui doit assumer des moments de stress, des transformations hormonales, des moments de fatigue liés à des passages de vie plus ou moins éprouvants, des chocs émotionnels peuvent perturber le sommeil. Le sommeil, la règle est très, très simple. Le sommeil est le premier médicament réparateur du corps devant tout le reste. La règle est le corps se répare pendant la nuit et c'est une vérité au niveau hormonal au niveau immunitaire, au niveau cutané, à tous les niveaux. Donc, garder un sommeil de très grande qualité ou tout au moins de qualité est fondamental. La preuve en est, c'est qu'en privant progressivement des personnes sur une durée d'une semaine en réduisant chaque jour le temps de sommeil chez des sujets qui ont accepté l'expérimentation, on arrive le dernier jour de la semaine à des douleurs corporelles, à une mauvaise digestion, à une vision qui peut s'être transformée, qui a baissé, et à un teint sireux et à des traits creusés qui renvoient à tous les signes du vieillissement. Le sommeil est fondamental, prenez-en soin, il existe d'excellentes plantes, il existe d'excellente hygiène de vie, l'activité sportive en fait partie et je le dis encore et toujours vraiment à l'expérience de, là pas 40 ans mais 30 ans parce que c'est 30 ans que je le conseille, un exercice respiratoire au réveil très court, deux, une ou trois minutes, la respiration casse stress, vous mettrez le lien tout à l'heure, même un peu de cohérence cardiaque, eh bien le matin, le midi, le soir, vous dépensez peut-être je dirais entre trois et huit minutes dans votre vie. vous n'imaginez pas sur la durée les années que vous gagnez en pratiquant ces huit minutes par jour. Très intéressant, Louis, troisième question ? Voilà, la dernière affirmation, vrai ou faux, le soleil et le tabac sont deux facteurs majeurs du vieillissement cutané. Oui, je laisse commenter Marie. Oui, absolument, le tabac c'est un facteur de vieillissement pas seulement cutané, c'est un accélérateur incroyable de la production des radicaux libres, donc le vieillissement global de l'organisme et il y a aussi une action particulière sur la peau du visage et le soleil, alors on le dit, on le redit depuis maintenant très très longtemps, le soleil, c'est à la fois excellent, on en a besoin pour vivre et l'excès de soleil peut être extrêmement préjudiciable. donc il faut savoir se mettre au soleil quand il fait bon, quand il fait doux, au printemps, des balades à l'extérieur, c'est pas du tout notre ennemi, c'est le coordinateur de notre horloge biologique, c'est grâce à lui qu'il utilise la vitamine D, donc il ne faut pas faire du soleil un ennemi, mais s'allonger des heures en plein soleil l'été, quand il fait 30, qu'on est sur la plage, qu'il y a la réverbération de la mer et qu'on le fait entre 11h et 16h, à l'heure où les UV sont très violents, ça c'est un facteur d'accélération de vieillissement cutané et aussi d'apparition de cancer. Donc sur tous les tableaux, on a intérêt à avoir une relation pacifiée avec le soleil, l'utiliser, le consommer dans de bonnes conditions, mais éviter les excès. Rien à rajouter, c'est parfait. D'accord. Louis, es-tu encore parmi nous ? Louis a disparu, il est parti faire une balade au soleil. Je suis revenu, j'ai un problème sur Mordine. Vous m'entendez là ? Je suis revenu, j'ai eu un problème. On voulait commencer avec toi la sélection des questions, les questions que nous vouliez poser pendant la conférence. Bon, une conférence, je vous remercie tous les deux. Vous avez été super pratique aujourd'hui. Alors là, on va partir tout à l'heure avec une besace pleine de conseils pratiques, là, appliqués immédiatement. Mais je pense que je reviens de loin parce que mon premier élan a été lourdement sanctionné par des auditrices extrêmement attractives qui m'ont dit mais oui, ça doit être bien ce que vous dites, mais je ne comprends rien. Et au-delà de tout cela, à part un sourire et en vous remerciant, le but de ce que l'on fait, c'est justement d'offrir. On n'est pas là pour vous montrer que nous sommes pleins de connaissances, mais au contraire d'être à votre service et rien n'est plus important que de transmettre. Donc, j'ai présenté mes excuses et la vie étant bien faite, quand on arrive à sourire dans l'autre sens à la demande, la personne va trouver le reste très intéressant. donc je suis apaisé. Tu es pardonné. Allez, on y va. Première question que j'ai reçue par e-mail de Marie-Françoise qui nous dit bonjour. Donc, elle a deux choses à nous dire. Quand j'ai commencé le régime au mois d'octobre, je trouvais que ma constipation chronique s'arrangeait, mais maintenant, c'est redevenu comme avant. Y a-t-il une solution ? Et le deuxième point, ma peau est devenue très sèche alors que j'avais une peau très grasse. Que puis-je faire ? Merci et à demain. Une réponse très pratique, là plutôt, je dirais, symptomatique et Marie donnera les réponses, je dirais, plus techniques au niveau du grand public. Avant toute chose, je réponds sur un point qui n'a quasiment rien à voir avec le thème du jour, mais qu'on le veuille ou non, un bon transit, c'est aussi un transit anti-âge dans l'absolu. Ça participe à la détox du corps. Donc, mon conseil là-dessus est toujours quasiment le même. Il y a quelque chose qui fait miracle. Oui, je crois que j'ai 95% de réussite totale sur ce sujet. Pas de choses très très compliquées. Il existe bien sûr des petites plantes laxatives de qualité sans rentrer dans les tisanes laxatives irritantes. Donc, une petite tisane laxative, pourquoi pas, de temps en temps, c'est bien. Autrement, à dose très progressive, toute douce, se recharger en probiotiques de sources un petit peu multiples, sans faire de la publicité, mais celui-là est très connu depuis 30 ans, donc je peux le faire, des choses de type BioProtus 7000 et il existe également dans la gamme Pilège de très bonnes références parce qu'ils en ont fait un fer de lance et ils le font très bien. Donc, des probiotiques, mais commencez tout petit, peut-être le quart du sachet et puis ensuite une semaine après la moitié, etc. pour ne pas trop, je dirais, barbouiller votre flore intestinale et vous achetez tout simplement quelque chose qui s'appelle du psyllium blond, du psyllium blond, du psyllium doré. Prenez-le de qualité biologique parce que c'est important là-dessus. Une petite cuillère à café le matin diluée dans un grand verre d'eau un peu tiède, vous buvez, juste après, vous buvez un autre grand verre d'eau et vous prenez votre petit déjeuner une demi-heure après. Au bout de entre 3 et 7 jours, vous avez un transit beaucoup plus hydraté et, excusez-moi, des sels beaucoup plus faciles. Ça marche à 95% des fois. C'est une des solutions la plus simple et la plus durable pour tous les problèmes de transit. Le psyllium blond, ça peut être aussi du son d'avoine ou du son de blé micronisé. Mais le psyllium est vraiment tout doux. Donc, ça, c'est une merveille. Au passage, et je vais répondre sur le dessèchement, il y a une dame qui avait l'air très, très, je la voyais un tout petit peu concernée et désespérée par rapport au sommeil. et on vient de parler du sommeil. Je vais offrir une technique très simple. Ensuite, il y en a des milliers, mais une, là aussi, qui marche, je reste le plus pratique du pratique. Évidemment, si on peut se coucher à heure régulière, éviter dans la demi-heure qui précède les écrans, les lumières bleues, les énervements, un grand énervement, enfin, un énervement majeur une demi-heure avant de se coucher, on met une heure de plus à s'endormir et on dort mal. Donc, essayez de calmer l'ensemble. J'ai des enfants et je connais les familles nombreuses aussi. Le calme avant le sommeil est peut-être parfois difficile, mais c'est un foutoir bienveillant. Donc, ça, ça passe à peu près. Une technique simple, vous vous allongez, vous essayez de ne pas avoir trop chaud dans votre chambre. Donc, ce que vous pouvez faire avant, c'est une douche chaude pour ne pas avoir froid, mais que la chambre ne soit pas trop chauffe. Et, je vous donne un secret super simple, vous faites une respiration que je vous indique, elle est très, très, très simple. Vous inspirez pendant trois secondes, ça fait donc à peu près ça. Vous bloquez quelques instants et vous allez expirer pendant six secondes. Et vous comptez un. Vous le refaites, vous comptez deux, etc. Jusqu'à neuf. Pourquoi neuf ? Parce que ça marche avec neuf. Vous comptez donc, vous faites donc trois secondes, six secondes, jusqu'à neuf. Quand vous êtes arrivé à neuf, vous revenez huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, jusqu'à la fin de la respiration. 90% des personnes n'arrivent pas à un, ils sont endormis avant parce que vous vous réoxygénez, parce que vous vous concentrez sur votre respiration, parce que ça casse le flux de vos pensées et parce que ça donne la permission à votre mélatonine naturelle de reprendre le dessus pour votre rythme de sommeil. Donc, je voulais vraiment répondre à, il y avait plusieurs personnes sur le sommeil, que cela soit bon pour vous, avec évidemment des tisanes pour le sommeil. en plus, placiflore valériane, tilleul ou blond, une merveille. Tisane, un régulier, pas trop chaud, et ma respiration somnifère, c'est pratique et c'est fait. Alors, les peaux grasses, la peau sèche, la question de Marie-Françoise. Je ne sais pas quel est l'âge de Marie-Françoise, mais très souvent, j'allais dire que très souvent, les changements, comme ça, un peu radicaux de qualité de peau sont liés au fonctionnement hormonal. Donc, ça arrive souvent après la ménopause ou quand ça arrive plus jeune, c'est souvent lié à des périodes de perturbations hormonales, de prise de la pilule, d'arrêt de la pilule, pendant la grossesse, après la grossesse, etc. Il y a quelque chose, on ne peut pas remplacer après la ménopause les hormones qui ne sont plus là, sauf à prendre un traitement hormonal de substitution, mais sinon, on ne peut pas les remplacer. En revanche, on peut apprendre à soigner différemment cette peau qui a évolué au fil du temps. Et il faut savoir qu'une peau, ça s'hydrate surtout de l'intérieur. Les crèmes hydratantes, c'est très bien, mais si vous regardez les emballages avec attention, il y a toujours une petite astérisme quelque part qui renvoie à un texte écrit en tout petit en bas avec marqué « n'hydrate que les couches supérieures de l'épiderme ». C'est vrai, de l'extérieur, on ne peut hydrater que la surface de la peau et il faut que ça soit associé à une hydratation intérieure, c'est-à-dire boire suffisamment, boire de l'eau, boire des tisanes, boire de l'eau et des tisanes en quantité suffisante, même quand on n'a pas soif, en buvant de manière fractionnée dans la journée, en se disant « je prends un verre toutes les deux heures » par exemple. Mais se forcer à boire suffisamment, c'est extrêmement important pour la peau. D'accord. Je peux, Marie, peut-être avec cette même idée et pour notre auditrice très sympathique, 70% ? Oui, tu as raison. Il y a forcément eu des transformations hormonales, mais un élan qui peut redonner… Comment s'appelle notre charmante auditrice ? Marie-Françoise. Marie-Françoise. Chère Marie-Françoise, vous pouvez même donner un coup de pouce à ce dessèchement cutané. Franchement, peut-être que vous le faites déjà, mais voilà mon idée globale. La marche chaque jour parce que vous dynamisez le système lymphatique et en même temps vasculaire. Donc, vous allez donner une meilleure oxygénation intérieure. Donc, vous allez redynamiser les microcapillaires. Donc, ça va redonner de l'apport nutritif à vos cellules visibles. Premier acte. Si c'est possible, redonnez l'activité physique. La marche est idéale et même si ce n'est pas possible au rythme précité, faites quelque chose du jardinage, même un petit peu de choses. Redonnez de l'activité physique. Ça, c'est très, très important. Et à 77 ans, au milieu de chaque repas, prenez des oméga-3. Ça, c'est quelque chose qui a quand même une fonction qui marche. Ça fonctionne vraiment très, très, très bien. Ça redonne, comme le dit Marie, une hydratation intérieure. Des huiles, comme en interne également au milieu des repas, comme l'onagre et la bourrache fonctionnent et sont vraiment intéressantes. Et une tisane assez magique anti-âge pour la peau. Vous mettez à l'intérieur souci, de nouveau, donc, le calendula, camomille allemande, donc, la matricaire et orti. Voilà, je suis vraiment aujourd'hui dans ma phase la plus pratique jamais vue. Mais orti, souci et la camomille allemande matricaire, une cuillère à café de chaque dans 33 centilitres, de l'eau bouillante dessus, trois minutes, pas plus. Vous infusez, vous filtrez, vous en buvez deux bols par jour, un peu de marche, des oméga-3, ça, et vous gardez un peu de cette tisane pour le soir, vous démaquillez, vous mettez sur le visage. Dernier point, quand vous le pouvez, si vous avez ça à votre portée, faites en douceur, parce que 77 ans, il faut aussi respecter le, je dirais, la valeur du corps, de petites sessions de hamam dans un hamam qui n'est pas trop à température trop élevée ou beaucoup plus simple, votre baignoire, un peu d'eau chaude que vous faites monter progressivement, vous avez bu avant un grand bol de tisane comme je viens de vous l'indiquer, ça vous fait transpirer dans le bain, ça ouvre les pores et ça amène de l'intérieur une meilleure hydratation. Vous avez un programme anti-dessèchement en direct. Je rajouterai juste un produit que je trouve, un produit naturel que je trouve miraculeux pour l'hydratation de la peau, c'est le gel d'aloe-s. Oui. Le gel d'aloe-s, voilà, pur, pas la crème au gel d'aloe-s, le gel d'aloe-s qu'on trouve dans tous les produits et c'est un hydratant formidable pour la peau. Tu noteras la liste de courses, Louis, quelque part ? Oui, j'ai noté un maximum dans le chat et d'ailleurs, j'ai même moi des précisions peut-être à demander et l'Elia aussi qui a des précisions justement sur les recommandations. Alors moi, j'avais une précision à demander quand on a suggéré de ne jamais manger les féculents avec un dessert sucré et même un fruit. Est-ce qu'on peut prendre le fruit avant les féculents ou est-ce que c'est pareil ? Est-ce que ça améliore la digestion ou pas ? Alors, je crois que j'ai répondu à beaucoup de questions de façon très dynamique avec mes 40 ans d'expérience. Là, ça reste quelque chose assez bizarrement où il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui digèrent très bien les fruits au début du repas et d'autres moins bien. On dit qu'il vaut mieux prendre des fruits au début du repas parce que quand on les prend à la fin, ça tombe sur le bol alimentaire. Comme ça doit être digéré vite, c'est du sucre, ça fermente et donc ça fait fermenter le bol alimentaire. C'est un petit peu vrai, mais c'est une vision un peu apocalyptique qui n'est pas réellement comme ça. Les fruits au début du repas ont aussi un mini désavantage, c'est que c'est du sucre en première intention, ce qui n'est pas si mal parce que ça donne un petit coup d'insuline pour les protéines. Mais en même temps, les fruits sont essentiellement basiques, on l'a expliqué tout à l'heure, ça se digère de façon basique. Or, au début du repas, on a surtout besoin d'acide parce que dans le repas, il y aura des protéines, il peut y avoir de la viande, du poisson, des œufs, des protéines se digèrent dans un milieu acide. Donc, les fruits au début du repas, il y a eu beaucoup d'écoles pendant 50 ans, un petit peu à la Shelton, à la Carton, etc., où c'était une panacée de les prendre avant plutôt qu'après. à l'usage, il n'y a pas de règle. Ce que je souligne simplement, c'est qu'il est possible quand même de prendre des fruits en fin de repas si on a pris des féculents à condition qu'ils soient cuits. Par exemple, une pomme au four passera bien à condition qu'il n'y ait pas du caramel et plein de choses dessus. Mais un fruit cuit passera mieux qu'un fruit cru tout en sachant qu'il faut des fruits crus parce qu'il y a des enzymes mais quand ils sont cuits, il y en a moins. On pourrait parler à l'infini de la nutrition mais j'en profite pour ajouter, s'il vous plaît, dans l'anti-âge, comme dans toutes les maladies chroniques, comme dans la prévention, comme dans tout ce que vous voulez changer dans votre vie, n'oubliez jamais les cinq facteurs du vivant des neurosciences. La nutrition, c'est un cinquième de votre vie, c'est un cinquième de votre vieillissement, c'est un cinquième de votre maladie, quelle qu'elle soit. Elle est essentielle mais elle n'est pas unique. Donc pensez aussi à mieux contrôler votre stress, faire un peu la paix avec vos émotions et vous détoxiquer régulièrement. Alors c'est un cinquième mais il y a beaucoup de gens qui se posent des questions justement. Alors vous avez recommandé la lécithine de soja et j'ai l'élia qui dit je croyais que le soja était à éviter. Alors il faut différencier la lécithine de soja du soja, assez bizarrement. Pour vous donner un petit peu une comparaison, ça serait par exemple le fait de prendre du son de blé. Quand vous prenez du son de blé, il n'y a plus le blé à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le féculent et ni la protéine. Donc le son de blé vient du blé mais il n'y a pas de gluten dedans. Les gens pensent que c'est la mode du gluten. C'est exactement la même chose pour la lécithine. C'est la fraction de la lécithine du soja. La lécithine, c'est la fraction du soja graisseuse je dirais du soja. Il y a une particularité, c'est qu'elle permet de mieux digérer toutes les graisses que l'on mange et de les diriger quand elles sont adaptées vers les membranes cellulaires et la tige de nos neurones, l'axone de nos neurones. Donc dans la lécithine de soja, il n'y a pas de soja. Il n'y a pas de soja riche en phytohormones si c'est... Je pense que c'était ça. Et j'ai l'ailia encore une fois qui demande le fenouil parce qu'on avait recommandé le fenouil est-ce que c'est le légume qu'on trouve sur les marchés ? Oui, absolument. D'accord. Alors, il y en a deux. Le fenouil pour cuisiner sur le marché, effectivement le cuisine, il est très bon pour la santé aussi mais il y a également pour les tisanes, les graines de fenouil on parle des graines de fenouil. D'accord. Et on peut ne pas se compliquer la vie en prenant maintenant parce que tout le monde s'est aperçu effectivement des vertus thérapeutiques du fenouil dans des dizaines de marques. Il y a des sachets de tisane qui incluent fenouil, orties, tout de suite. Maintenant, vraiment, vous pouvez passer par des sachets, c'est magnifique. D'accord. Philippe, est-ce qu'on arrête le temps ? On arrête. Comme d'habitude, on a largement dépassé le temps qui nous était alloué. Mais on n'est plus près, on n'est plus près quand même, on n'est plus près. On est moins en retard. On est moins en retard. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Vraiment, aujourd'hui, je pense que tout le monde aura apprécié, tout le monde aura certainement l'occasion de revoir justement le webinaire pour, au passage, noter tous les conseils, des tonnes de conseils qui ont été donnés. Et je vous remercie tous les deux pour ce côté très, très pratique, très, très concret qui nous rend véritablement service au-delà de la connaissance que nous ne manquons pas d'acquérir en vous écoutant, messieurs, dames. Bon, merci beaucoup. C'était un plaisir. C'est un plaisir partagé. Et est-ce que vous aurez la gentillesse de mettre quelques liens en ligne en précisant bien ce qui se passe ? Le lien pour la respiration anti-stress, s'il vous plaît, la fameuse SB2, la stress-breaking breathing, la respiration qui casse le stress, trois fois une minute par jour. Madame, mademoiselle, monsieur, trois fois une minute par jour et déjà, votre vie change. Voilà, je fais passer ce message. Et vous restez jeune. La cohérence cardiaque aussi, il y a un petit mémo dessus. Et si vous pouvez faire passer au niveau des émotions, on en a peu parlé, mais il ne faut pas oublier, je pense que l'expression est bien connue du grand public français, se faire des cheveux blancs. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que quand les émotions et les chocs émotionnels s'accumulent, eh bien cela accélère tous les processus de vénalissement. On ne peut pas changer nos destinées, mais on peut atténuer l'impact des émotions sur nos cellules. Ayez la gentillesse de mettre en ligne également le lien avec ce qu'on appelle, vous savez, vous vous souvenez, le scénario, le scénario journalier qui empêche l'enquistement des émotions négatives. Et je pense qu'avec ce qu'on a dit, Marie s'est donné comme conseil pratique et ces outils que vous mettez en ligne, et je pense qu'aujourd'hui, avec une grande fierté, on a donné un programme anti-âge d'une grande qualité. En tout cas, c'est grâce à vous. Merci à tous les deux. Merci à vous. Que les personnes qui sont là ne nous quittent pas parce qu'on a un cadeau pour vous dans quelques instants si vous restez avec nous. Déjà, on va... Au revoir, Yann. Au revoir, Marie. Merci. Merci à vous. Au revoir. Donc, comme d'habitude, on termine notre conférence en vous faisant une petite présentation des laboratoires Actu Nutrition. et on va commencer par la présentation du produit du jour qui est bien dans la thématique que nous avons développée et surtout, ne quittez pas parce qu'on a un cadeau pour vous juste après. Alors, Louis, qu'as-tu choisi aujourd'hui ? Yann et Marie ont parlé de vitamines et de minéraux. Ils nous ont parlé du magnésium, je crois. Ils nous ont parlé des vitamines du groupe B, de l'oméga 3, du coenzyme Q10, etc. C'est vrai que il y a pas mal de choses pour justement lutter contre le vieillissement. Moi, j'avais choisi de tout simplement parler d'un problème lié au vieillissement. Ce sont les douleurs articulaires et je voulais vous présenter le Multiflex. Je ne sais pas si vous le voyez. On le voit très bien. On le voit. Donc ça, c'est notre produit pour le confort articulaire à base de bambou, collagène et chondroitine. C'est le produit pour régénérer, protéger et améliorer la mobilité des articulations. Donc vous allez retrouver aussi du coenzyme Q10, de la prêle et du cuivre qui vont aussi soulager vos douleurs articulaires. et pour des articulations plus souples, on a ajouté tout simplement de la vitamine C qui va optimiser la formation du collagène et maîtriser aussi l'inflammation et les douleurs. Donc pour vous qui avez des douleurs articulaires, apaisez-les avec le Multiflex et je pense aussi penser à adapter vos activités physiques sur apprenez à bien positionner votre dos et à privilégier les sports plus doux comme la natation, la marche, le vélo et éviter les sports un peu traumatiques comme le ski cette saison, le squash ou la musculation. Donc voilà pour les petits conseils et je crois que maintenant Philippe, tu as une annonce à nous faire. Alors j'ai une super annonce que vous avez commencé déjà à voir, j'étais en train de la préparer, c'est celle-là, c'est-à-dire que aujourd'hui si vous réagissez dans les 24 heures, on vous propose pas moins de 50% de réduction sur tout le catalogue de nos produits ActiNutrition. Donc vous avez 24 heures pour acheter ce que vous voulez dans la boutique et vous en tirerez à moitié prix. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Donc je vous donne le code promo, je l'affiche encore quelques instants pour que tout le monde ait bien le temps de le noter, comme ça on pourra acheter le produit Multiflex que tu nous as présenté mon cher Louis. Donc je vous remontre le code promo, le code promo c'est 20 ans, 20 ans attachés, un seul mot, pas d'espace entre 20 et ans et vous profitez sur une remise sur une remise de 50%. Merci beaucoup. De rien Philippe. Donc, il me reste à présenter juste pour terminer, maintenant que je vous ai fait le cadeau que vous avez bien mérité parce que vous êtes resté jusqu'à maintenant. Donc, je vous répète que les laboratoires ActiNutrition sont des laboratoires qui ont été fondés en 2010. Nous sommes basés à Montpellier. Vous voyez là actuellement qu'on est présents sur Facebook, Instagram, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous proposons des solutions de phytothérapie, vous l'aurez compris, c'est-à-dire des solutions basées sur du coaching, donc avec des diététiciennes qui font partie de l'équipe, donc des conseils diététiques, et évidemment des programmes basés sur des compléments alimentaires comme ceux qu'a l'occasion de vous présenter Louis à chaque occasion d'une webconférence, il nous présente un produit différent. Aujourd'hui, c'était le Multiflex. Donc, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et vous pouvez revoir, je crois qu'il y a une quantité aujourd'hui de 17 ou 18 conférences qui ont été données avec le docteur Rougier depuis un an et demi, donc sur absolument tous les thèmes, ça va donc de la fibromyalgie au remède de grand-mère validé par la science, la cure détox de printemps dont on parlait tout à l'heure. Là, le printemps va bientôt pointer le bout du nez, c'est-à-dire le 21 mars, donc c'est dans un mois. Donc, il est temps de revoir celle de l'année dernière qu'on avait faite à cette occasion-là. Les techniques simples pour se libérer du stress, aujourd'hui, c'était également l'un des grands sujets. Le stress est un facteur majeur de l'accélération du vieillissement. Donc là, vous retrouverez la conférence qu'on a consacrée à ce phénomène. Les remèdes naturels pour en finir avec les douleurs articulaires. Donc, ce qui est très bien, c'est qu'effectivement, au bout de 18 mois, on a traité une très, très grande quantité de sujets santé. Et aussi minceur. On a aussi traité des sujets minceurs. J'avais un petit commentaire, un petit témoignage justement de Marie-Françoise qui disait qu'elle avait 77 ans et qu'elle a perdu ses kilos superflus. Elle a changé son alimentation et c'est grâce à ActiNutrition qu'il lui avait concocté un programme. Donc, merci pour ce témoignage. Ça nous fait plaisir de voir. Ça nous fait très plaisir. Effectivement, c'est la meilleure façon pour nous de terminer cette conférence. En tout cas, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui qui sont restés jusqu'à maintenant. J'espère qu'ils vont profiter de notre code promo. Ça fait toujours plaisir. Je te remercie beaucoup, Louis. On se reparle dans un mois. Je crois que le thème de la prochaine conférence sera sur le cholestérol si je ne m'abuse. Ah ! Donc, rendez-vous à tous le mois prochain pour une conférence spéciale cholestérol toujours avec nos invités qui ont été particulièrement pratiques. J'insiste aujourd'hui. En tout cas, c'était très agréable. Je suis sûr que vous avez appris plein de choses et on vous remercie. D'ailleurs, j'ai le petit mot de la fin ici. Je le partage avec vous. Merci ! Merci ! Et on vous dit donc au mois prochain sans faute. Salut, Louis ! Salut, à la prochaine ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada